Bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez... Quoi ? Bah c'est mon skin de nègre, rien de problème ? Bien salut les amis, j'espère que vous allez très très bien Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur un serveur assez spécial Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet Nous sommes en compagnie de Nekos, salut à toi Donc voilà, regardez-moi cet homme avec son beau skin là Alors, ouais mon frère l'humil est ici, regarde-moi ça Alors du coup les amis, nous nous retrouvons sur Orion Faction Alors qu'est-ce que c'est Orion Faction ? Vous allez me dire, c'est quoi ça, c'est quoi ce serveur ? Bah c'est un serveur PPFaction, vous l'aurez deviné Bah Orion Faction ce sera pas un roleplay Voilà, donc en gros je vous explique C'est mon serveur PPFaction avec Nekos, l'homme ici présent Et Frigidaire qui n'est pas là C'est surtout le responsable développeur Il s'appelle du développement etc du serve Alors à l'heure actuelle où je vous parle, le serve n'est toujours pas fini à 100% Il ne reste que dernière finalisation, on va dire qu'il est à 95% Il ouvre la semaine prochaine Enfin la semaine où vous verrez la vidéo quoi Le samedi 22 décembre à 15h Donc on vous attend vraiment nombreux les amis J'espère que vous serez très très nombreux Il y a plusieurs personnes qui m'avaient dit Ouais pourquoi tu fais pas de serveur etc Faut savoir que je travaille dessus depuis longtemps C'est juste que j'en ai pas parlé sur cette chaîne là Sur mon autre chaîne, ceux qui me suivaient sur mon ancienne chaîne Ils la savaient très très clairement que j'avais J'ai plusieurs projets en cours etc Dont Orion Faction sur lesquels on travaille vraiment beaucoup C'est un serveur Vanilla pour le moment Je tiens à vous dire qu'on va passer en modé à la saison 3 Nous sommes à la saison 2 J'espère que vous serez vraiment nombreux les gars Et que vous allez nous aider Nous encourager dans notre lancer sur ce serveur On va commencer par la présentation du serveur en entier Qu'est-ce qu'il y a, les fonctionnalités qui sont ajoutées Et puis voilà On va commencer directement par les craft Comme notre jeune Nikos nous a dit Alors la salle des craft se trouve juste en dessous du spawn Là où vous allez spawn pour la première fois Voilà Donc voici ça se présente comme cela Il y aura bien sûr d'autres ajouts Ajouts qui seront ajoutés Donc n'est-ce pas de checker ça dès que vous connectez au serveur Il se peut qu'il y ait des nouveaux items Des trucs comme ça Donc voilà En gros on a des nouveaux objets Enfin des nouveaux items on va dire Qui ont été personnalisés par notre développeur fondateur frigidaire Voilà Il s'agit de l'Orient Boom Donc ça se présente comme ça C'est comme ça que ça se craft 4 blocs pardon d'Emeraude avec des TNT Voilà ça donne un Orion Boom En gros c'est une espèce de dynamite Voilà donc je vous montrerai ça plus tard comment ça se passe On a le Pain de As Donc le Pain de As Voilà en gros c'est quoi Bah c'est pour le farm C'est surtout pour le farm Voilà Pour vous mettre l'effet As C'est à dire ça accélère le farm Enfin bref tout ça tout ça C'est nickel pour le farm Et ça se présente comme ça pour le craft Donc voilé voilou Sinon on va passer directement Non on va laisser ça pour la fin C'est très important Voilà Ouais Donc là Qu'est-ce que c'est vous allez me dire C'est Ah oui derrière Ah oui c'est vrai Ciseaux froid Ciseaux chaud Vous allez me dire mais pourquoi Pourquoi ces deux items Sont si différents Alors je vais vous expliquer Sur le servant nous avons acheté Une espèce de De champ de coque De cannabis De drogue Appelez ça comme vous voulez les gars Qui vous permettra de craft Pour le moment Uniquement le space Space cake Voilà Je vous montrerai ça plus tard C'est de la weed en gros Et pour l'accueillir Cette weed Il vous faut déjà retrouver L'emplacement du champ Et de plus Craft le ciseau chaud Alors avant de craft le ciseau chaud Il faut que vous craftiez le ciseau froid Donc voilà C'est quand même assez cher Vous pouvez voir C'est pas mal cher du tout Donc voilà Ça c'est un ciseau normal Ne vous inquiétez pas C'est pas un autre truc Donc voilà Vous craftez d'abord le ciseau froid Et ensuite pour avoir le ciseau chaud Donc il faut savoir Que ça se cueille uniquement Avec le ciseau chaud Et pas avec le ciseau froid Donc voilà Tenez retenez bien ça Pour avoir le ciseau chaud Le ciseau chaud Putain j'en ai pas parlé Vous mettez le ciseau froid au milieu Et puis voilà De De Ce truc de lave De saut de lave Et le reste C'est des blocs d'émeraude Donc voilà C'est assez cher quand même Mais je vous rassure Que ça vaut entièrement le coup Alors là nous avons Notre merveille Le space cake Qu'est ce que c'est que le space cake Voilà Ça se craft comme ça Avec de la feuille de weed Donc voilà ça Ce serait aller weed Que vous allez Quoi Voilà c'est une tuerie les gars Vous êtes pas prêts Donc voilà Il vous faut Il vous faut une pumpkin Paille Voilà en gros Vous la craftez avec les citrouilles C'est une tarte à citrouille quoi Et vous l'entourez De feuilles de weed Ça vous donne le space cake Je pense que vous l'aurez deviné Les amis C'est surtout pour le pvp Ça vous donne plein d'effets pvp On va voir un peu Les effets que ça nous donne Donc slash jm0 On va grailler ça de suite 3, 2, 1 Voilà Donc voilà Donc voilà ça nous donne 5 minutes Je pense 5 Non ouais 6 minutes De chaque truc presque Euh non là il n'y a pas de notre vision Il y a speed 2 As 2 Bon l'osé c'est temporaire Il y a régénération C'est important Et fire résistance Donc voilà ça c'est parfait les gars Pour pvp avant d'aller pvp Je vous conseille de prendre ça Et puis voilà On va vous montrer aussi du coup Euh bon Euh le rayon boom Allez c'est parti On va tester ça 3, 2, 1 On va pas faire de dégâts Je vais les jeter dans l'eau C'est pour les pillages C'est très très utile Et ça fait pas mal de dégâts Comme vous pouvez voir Voilà voilà Vous pouvez voir Donc là on a la magnifique warzone Euh Voilà donc la map a changé Par rapport à la V1 Comme vous aurez pu le voir Euh je trouve qu'elle est Un peu plus clean comme ça Enfin beaucoup plus clean Surtout les petits arbres Rouges et tout C'est très très sympathique Je veux remercier toute l'équipe de build Etc Pour leur grand travail Ainsi que le lobby Voilà vous pouvez voir Il est assez propre aussi Et euh Et puis voilà Alors ce warp info Gros c'est accessible Uniquement Enfin pour les youtubeurs Je pense Ou quand elle le fait Ouais Uniquement pour les youtubeurs Voilà c'est ça En gros Il y a quoi dans ce warp info Toutes les informations Par rapport à cette version Du serveur On va dire Surtout les kits Voilà donc le kit orientien C'est le kit que vous aurez Au début Le kit chevalier Donc voilà C'est ça C'est un full diams Avec des petits épis Des petits trucs C'est sympa Petit assassin Donc voilà c'est un P1 Euh Full diam en P1 Voilà Charpes 1 etc Le kit seigneur Voilà On a le kit prince Hop ça se présente comme ceci Le kit dieu Et ça les gars C'est le meilleur kit Le meilleur kit Que vous pourrez Vous procurer Faut savoir que ça sert Très farm to win Les gars Vous pouvez soit acheter Directement les grades Sur la boutique du serveur Soit les farms Donc en faisant slash boutique Voilà je vous montre un peu Comment est-ce que ça se passe Alors On peut bien sûr Acheter des commandes Voilà c'est en farmant Que vous aurez de l'argent Bien sûr Faut savoir l'économie Sera quand même assez dure Ça sera pas très très simple Mais en tout cas voilà Pour ceux qui sont passionnés Par le PP faction Pur et dur Vous serez les bienvenus Sur le serveur Donc niveau des grades Qu'est-ce qu'on a Un chevalier Il coûte 250 000 dollars Euro Voilà Vous faites ça comme vous voulez Le kit assassin Il coûte 500 000 Ça vous fait une petite description Du grade En gros tout ce que vous avez Comme avantage Le kit seigneur Donc voilà Le kit prince Et le dieu Le rayon member On peut pas l'avoir Je pense que c'est uniquement Pour les personnes Qui achètent Le truc Sur la boutique Donc là les gars Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que c'est Alors ça c'est Un espèce de minerai Qu'on a décidé D'implémenter au serveur Au jeu C'est l'orientium En gros Ah oui J'ai oublié ça les gars Au lieu de faire vos bases Avec l'obsidienne Ceux qui ont vraiment On va dire Assez Les matériaux requis Bon pour le moment Je peux pas Tu peux nous faire un craft Je sais pas si tu connais Le craft par coeur Ok Si tu peux me le faire Dans un coffre Ça peut être nickel En gros voilà C'est le bloc de fer Les gars Il est ultra cheaté Ce serveur Pour faire vos bases Il est presque On va dire Presque indestructible Ça en gros C'est équivalent Un bloc de fer On peut voir Que c'est quand même Assez cher C'est pas à la porte De tout le monde Mais je vous assure Qu'avec ça Vous êtes sûr De bien protéger Votre base On va passer maintenant Aux events Finalement les petits events Donc slash event Pour planning Voilà Alors le slash event En gros ça vous donne Le planning des events Quelle heure ça se déroule Etc On a l'orient cristal Donc l'orient cristal Qu'est-ce que c'est Voilà Il faut tuer Et le cristal Tout simplement Qui va spawn au milieu Donc voilà Ça va rassembler Un truc comme ça Vous devrez le tuer Et ça va vous loot Une clé Bon voilà Les clés C'est pour rien Les caisses Qui seront au spawn Etc Voilà c'est un event Assez sympa Vous pouvez voir Que le rayon cristal Il se déroule Voilà assez souvent Durant Enfin non pas assez souvent Deux fois par semaine Bon comme on a dit les gars Le samedi Le jour de l'ouverture Il n'y aura pas d'event Donc voilà Vous attendez pas un event Dès l'ouverture Mais c'est surtout un jour Pour que vous Pour que vous commenciez A découvrir le serveur Comment ça farm Etc Et en tout cas voilà Ensuite on a quoi L'event Le plus cognit Voilà c'est le KETH Voilà bon Pas la peine Je vous explique C'est un KETH Les gars vous savez Un peu ce que c'est Et là qu'est-ce qu'on a Bah l'event totem Et c'est un peu La même Le même système Que le truc cristal C'est juste qu'il faut Casser le totem Et bah vous gagnez Une clé aussi Et bah du coup voilà Ça aussi Bah l'event totem Il a lieu deux fois par semaine Voilà c'est C'est à peu près tout Pour l'instant Bon il est aussi au spawn Les gars Donc voilà C'est la petite mine Assez sympathique Il fait noir ici Attends j'enlève Mon shader Ouais voilà Je disais Le warp mine Assez sympathique Donc voilà Ça spawn Chaque 15 minutes Ça se reset Et est-ce qu'on peut voir De l'orientium ici Voilà donc Bref Pour ceux qui aiment bien miner Bah Vous êtes les bienvenus ici Dans cette caverne Il y a tous les PNJ Presque Utiles Donc il y a l'HDV Le PNJ shop Donc voilà C'est pour vendre vos farms Etc Les minerais Ça vous connaissez Pas besoin que je vous Présente ça Ok donc ça c'est Le headfaction Slash headfaction Voilà ça vous donne Toutes les informations De faction Là c'est le PNJ boutique Voilà Là c'est Faction head1 Et le faction head Numéro 2 Donc voilà Bon ça c'est les box Euh Je vous montrer Je vous ferai peut-être Des vidéos dessus Vraiment Ça peut être intéressant D'accord Ouais Ouais Voilà Là vous pouvez gagner Plein de prêts Oh putain on peut gagner Un Pikachu 3 Putain c'est nickel ça Voilà donc Ça c'est les box Pour les grades quoi Spécialement pour les grades Et ça c'est la box Journalaire je pense Et chaque joueur Peut avoir Peut l'ouvrir chaque jour C'est ça Voilà donc chaque jour Vous aurez une clé Que vous pourrez utiliser En ouvrant cette box Et voilà ce que vous pouvez avoir 16 orient Orient or Allez orient or Ok 16 normal Mais ça c'est 9% de chance Euh 1% de chance d'avoir un kit minerai 1000 dollars Vous pouvez gagner aussi de l'argent C'est nickel ça Kit assassin 16 pommes dorées 64 obsidiennes Et kit doré Donc voilà C'est assez pas mal C'est pas dégueu du tout les gars Donc de toute façon Vous êtes gagnant Voilà Ouais Attends où est-ce que t'es Non je mettais pas Box chance Donc voilà Je vous montre un peu Ce qu'on peut avoir Alors Voilà Grade chevalier Grade assassin Grade seigneur Grade prince Grade dieu Voilà ça c'est C'est la box chance Ensuite On a Box unique Alors ça c'est la pulchité du serve Les gars Mais ce qu'on peut avoir Comme truc à l'intérieur C'est assez intéressant Est-ce qu'on a déjà le grade A vie ou Par mois A vie je pense Ouais ouais A vie Voilà bah oui A vie genre Pour la version Dura de la saison Donc voilà en gros De la box unique Pour avoir le meilleur grade Qui est achetable Sur la boutique En achetant une petite clé Voilà de box unique Pour avoir le meilleur grade Le orient member Donc juste pour vous rappeler Un peu qu'est-ce qu'on peut avoir Slash kit Orient member Voilà vous avez Un full p3u3 Un member Avec une bonne épée Du stuff Etc Vous êtes pas dégueu On va dire Si vous avez ça Pour moi de mon coup Je pense on a fini Les gars On vous a à peu près Tout montré De manière générale Je vous attends Le samedi 22 décembre A 15h Sur le serveur Et puis voilà Que zizi les gars Salut